Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 17 septembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de Londres en Angleterre Pour parler d'un international congolais, une mauvaise nouvelle qui se confirme de plus en plus Pour l'international congolais, Johan Huysa en effet, on en sait un peu plus sur sa blessure Selon le média anglais Sky Sports L'international congolais devrait être absent pendant deux mois suite à sa blessure à la cheville Une information confirmée du reste par son entraîneur Thomas Frank Dont le message a été rapporté par le site du club Brentford FC.com Dans un article intitulé « We saw out for a couple of months » C'est Frank Huysa absent pour quelques mois Déclare Frank Je veux vous lire cet article que nous avons tenté de traduire Peut-être qu'à certains moments la compréhension serait peut-être un peu altérée A cause d'une traduction littérale Mais je pense que l'idée globale, vous pourrez la voir L'enteneur principal de Brentford, Thomas Frank A confirmé que l'attaquant Johan Huysa sera absent quelques mois Après s'être blessé à la cheville contre Manchester City Frank Huysa n'est malheureusement pas une bonne nouvelle Il a été très important pour nous et cela va laisser un trou Mais nous trouverons une solution Huysa a boité en première mi-temps à l'Etihad Stadium Après un tacle du milieu de terrain Matteo Kovacic Et sera désormais indisponible jusqu'en novembre Frank a déclaré Oui ça n'est malheureusement pas une bonne nouvelle Il semble que sa blessure soit de quelques mois C'est très frustrant Nous avons parlé de nos nombreuses blessures l'année dernière J'espère ne pas avoir à en parler trop cette année Je l'ai peut-être déjà fait Nous n'avons pas eu de chance avec Igor Nous n'avons pas eu de chance avec Ikei Nous avons ensuite eu deux blessures par contact avec Matthias Jensen et Johan Huysa Donc c'est très frustrant Mais cela fait partie du football Nous avançons et nous trouverons des solutions Il a ajouté cela laissera un grand vide Tout le monde disait que nous avions acheté Igor Thiago pour remplacer Ivan Mais nous avions toujours Huysa Nous avons acheté Igor Thiago pour construire l'équipe et créer de la concurrence dans l'équipe Huysa a fait une très bonne saison l'année dernière Et je pense qu'il a très bien commencé la saison cette année Avec 3 buts en 4 matchs C'est un très bon chiffre Il a été très important pour nous Et cela va laisser un vide Mais encore une fois, je trouverai une solution Thomas Franck qui est bien obligé de trouver une solution pour cette équipe de Brentford Qui a tenu quand même la dragée haute par rapport à Manchester City Je rappelle que le score final était une défaite de 2 buts à 1 Avec l'ouverture du score peut-être parmi l'ouverture du score la plus rapide De la première ligue cette saison Parce que Huysa a inscrit son but de la tête à la 22ème seconde Et si Thomas Franck doit trouver une solution Cela devrait être de même pour la tanière de Léopard En effet, cette information est très clairement un coup dur pour la tanière de Sébastien de Sabre Car Johan Huysa est forfait pour la double confrontation face à la Tanzanie Au mois d'octobre pour le compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 Et très clairement on peut le dire maintenant que Johan Huysa est incertain Aussi pour les matchs de la 5ème et 6ème journée des mêmes éliminatoires Face à la Guinée à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire Face à l'Ethiopie en Novembre pour clôturer ses éliminatoires ici à Kintasa au Stade des Martyrs Vous partagez finalement le point de vue de Thomas Franck Et même mon point de vue, c'est vraiment un coup dur pour la tanière aussi On s'y attendait mais tant que ce n'était pas encore officiel Il y a une petite voix qui nous disait d'être optimiste Mais voilà, c'est fait Johan, oui, ça sera absent pour les deux matchs face aux Tanzaniens C'est un coup dur d'abord pour lui Parce qu'il avait vraiment le vent en pouf Oui, ça marchait sur l'eau Oui, ça marchait sur l'eau C'est au début de saison Plus régulier que ça, on ne sait pratiquement pas faire Donc à chaque fois, les 4 matchs que Brentford a joué cette saison Les 4 premières journées du championnat Le seul match où Brentford n'a pas marqué de but Pardon, le seul match où Wils n'a pas marqué de but C'était contre Liverpool Et le score, c'était Et Brentford ce jour-là n'avait pas marqué de but Wils a marqué le but Lors de la première journée, la deuxième journée Et la quatrième journée contre Manchester City Donc si on fait Quand on sait que lors des deux dernières journées du championnat Il avait marqué à chaque journée Donc les six derniers matchs du championnat De la première ligue Wils a marqué à cinq reprises En six matchs Donc c'est vraiment une stat exceptionnelle Pour un joueur qui joue dans une équipe Qui se bat pour le maintien Et un joueur qui ne joue pas spécialement En pointe de l'attaque On l'espère C'est vraiment dommage pour lui Et comme je l'ai dit Parce qu'il était parti Il était dans les bases Pour battre son record de douze buts En première ligue Mais là malheureusement Il sera freiné pendant deux mois On peut que lui souhaiter un prompt rétablissement Il a quand même eu l'occasion de corser Encore cette distance Qui finalement le sépare Avec Trésor Lomanalo Avec d'autres joueurs congolais Qui pourraient demain évoluer en première ligue Certes il y en a Il y a Axel Touanzebe Un joueur plutôt défensif On ne l'attendrait pas Pour inscrire début Essayer de titiller Johan Huissa Johan Huissa un joueur important C'est vrai que Sébastien Desabres Nous a toujours habitué Avec sa rhétorique En nous disant Qu'il n'y a aucun joueur Qui est titulaire indiscutable Mais forcé de constater Qu'à chaque fois qu'il joue En tout cas depuis la Cannes Johan Huissa a toujours été titularisé Du côté gauche De cette attaque RD Congolaise C'est donc un coup dur Je pense qu'à son niveau Il serait déjà en train de penser À son remplaçant Même si on doit le dire Et peut-être qu'on y reviendra Dans un autre sujet On pourra en parler Il y a Gadi Dengana Qui va faire son retour Mais Gadi Dengana N'a pas souvent été utilisé Par Sébastien Desabres En tout cas souvent Plutôt comme Joker Il débite toujours sur le banc Après il fait son entrée Sur la pelouse Mais est-ce que Gadi Dengana Pourrait offrir des garanties À Sébastien Desabres Pour qu'il ne puisse pas penser À un autre joueur On a d'autres joueurs de qualité Qui pourraient pour certains Faire leur retour dans la tanière Comme Yannick Yalabolazi Pour d'autres peut-être leur entrée Comme Michel-Ange Balikucha Mais ce dernier manque de temps De jeu du côté de Royal Antwerp Tout à fait Donc oui j'ai été un joueur Comme vous l'avez dit C'est vrai que Sébastien Desabres Me dit qu'il n'a pas 11 titulaires Mais force est de constater Que Chancel Mbemba Masouakou Et Nort Boutoussamy Et Wissa Ce sont des titulaires Indéboulonnables Je ne veux même pas dire Indiscutables Mais indéboulonnables Bon et Nort Ilunga C'est vrai que lors des derniers matchs Mais c'est quand même Lors de la calme C'était quand même partagé Avec Batoumbissika Tout à fait Mais Wissa C'est vrai qu'on ne retrouve pas Le Wissa Tout feu tout flamme De Brentford Malheureusement en équipe nationale Ça aussi je crois Qu'on en reparlera Peut-être on verra Peut-être un autre sujet Là-dessus C'est peut-être la position Dans laquelle il joue En club et en équipe nationale N'est pas la même Mais force est de constater Quand même Lors des deux dernières rencontres Des Léopards Il a été décisif Enfin il a un pied Dans les deux buts Dans les trois buts Que la RGC a marqué Souvenez-vous De son extérieur du pied À la Modric Face au Togo De Kevin Tenke Pour le but Pour le but D'Eliam Echak Et Wissa était au pré-assiste C'est lui C'est sur lui Que Joris Sky Mais ça puit Pour un 1-2 Wissa en pivot Je lui remets la balle Et ensuite À partir de l'histoire À un centre Du pied droit S'il vous plaît Et là Théo On a fait un plat Un magnifique but Lors du dernier match De Léopards D'ailleurs Exceptionnel Tout à fait Donc Wissa Malgré des prestations Mifig Mireza Il est quand même Indispensable Et ça sera vraiment Un coup dur Pour la teneur Parce que je n'ai même Plus souvenir De l'interdémat Que Wissa N'avait même pas Disputé avec La République démocratique Du Congo J'ai suivi Certains de nos Compatriotes Dans les réseaux sociaux Dire que Brentford ne nous envoie Pas le véritable Wissa On nous envoie Un Wissa De la Chine Mais quand même On doit reconnaître Que ce même Wissa C'est lui Qui se montre Décisif Soit en donnant Un assist Soit en pré-assiste Ou alors En concrétisant Carrément lui-même On l'a vu Lors de la Cannes Celui qui était Le meilleur buteur De la République démocratique Du Congo Et même Lors des matchs Qui ont suivi On voit Que Wissa Au moins Sur les 4 matchs Il s'est montré Je dois Peut-être vérifier Les deux Il s'est montré Au moins Deux reprises Je crois Décisifs Où il a participé En tout cas À l'action Qui mène Au but Et c'est donc Un joueur Très très important C'est réellement Un coup dur Peut-être Que ce serait Le retour De Silas Kattompa Qui sait Tout à fait Peut-être Silas Kattompa Peut-être Elia Meshak A redonner une chance A Kolo A Bungonda Donc Comme je viens de le dire C'est le secteur C'est le secteur Du jeu Où il y a le plus De concurrence Donc ce ne sont pas Les alternatives Qui manquent J'aimerais quand même Terminer par une Quand même Une nouvelle Quand même Oui ça est rentré Dans l'histoire De la première ligue Et du club de Manchester City Ah bon ? Depuis la création Du club de City C'est le premier joueur Qui marque un but Après 22 secondes Donc Avant Wiss Il n'y a pas un joueur Qui a marqué plus vite Contre Manchester City Donc Wiss Est rentré dans 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 les annales De la première ligue Et surtout du club De Manchester City Étant le Premier joueur A marqué un but Aussi rapidement A Manchester City C'est dire que City n'oubliera jamais Wiss Ils n'oublieront jamais Johan Wiss Donc même si on fait Un quiz Les supporters C'est qui qui a marqué Le but Wiss Alors Wiss Indisponible Pendant deux mois Malheureusement pour nous Parce que Nous allons Disputer la suite Des éliminatoires De la Cannes Durant les deux prochains mois Et donc Ça sera compliqué Ce qui est sûr C'est que pour le mois D'octobre prochain Il ne sera pas là Mais pour le mois De novembre Il pourrait faire son retour Mais ce sera Peut-être Un retour un peu Prématuré Parce que là Il reviendra De blessures Donc c'est vraiment compliqué Il sera incertain C'est clair Tout à fait On perd Peut-être Oui On va peut-être Récupérer Bakabo En principe Tout à fait On peut aussi Récupérer Cédric Bakam C'est vrai qu'il n'a pas encore repris Avec son club Mais il s'entraîne déjà Avec le groupe On pourrait le récupérer Ça c'est aussi Bon frère On n'a pas de mauvaises nouvelles On n'a pas de mauvaises nouvelles Mais on pourrait Quoique Bakam Ou à un certain moment Jouer aussi sur l'autre côté Je crois qu'avec sa rapidité On ne sait jamais Il peut toujours apporter quelque chose Mais comme vous l'avez dit La concurrence dans ces secteurs Est tellement forte Que des remplaçants Ne seraient pas compliqués À trouver Pour le seul occident Sébastien Je lui fais confiance Je suis sûr qu'il va Trouver des solutions Personnellement Moi je verrai Je me projette déjà C'est vrai qu'on en reviendra plus tard Mais moi je verrai Meshak et Mouwanda Donc A mon sens Parce que déjà Meshak Normalement Nul n'était sa blessure Je pense que c'est C'est lui qui est le titulaire Pour le moment Aux yeux de Aux yeux de Sébastien Dessevres Donc voilà Tout comme il faudra remplacer Mouwanda Donc Meshak va retrouver sa place Et Théo Mouwanda A quand même fait Une entrée remarquable Avec son but Génial face À l'Éthiopie Je pense qu'il sera aussi Titulaire Lors de ce match là Alors le plus important Le plus important Pour nous C'est de souhaiter Quand même Un front de rétablissement À Johan Mouwanda Parce que C'est lui qui est dans les durs C'est lui qui souffre le plus Soit physiquement Ou même sur le plan Psychologique Parce qu'il a très clairement Il a envie de jouer Je pense même que Depuis qu'il est Du côté de Brentford C'est sa première Grosse blessure Je crois En tout cas Oui ça n'a jamais eu De problème Il se souviendra aussi De cette blessure Parce que justement S'il est entré dans l'histoire De Manchester City S'il entre aussi Dans l'histoire De Johan Mouwanda Surtout Le joueur L'ancien joueur du Real Madrid Et de Chelsea Kovacic Le croate Coéquipier de Luka Modric Dans la sélection croate Voilà nous sommes Arrivé à la fin De cette première Livraison sportive De ce mardi 17 septembre 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous Un maximum de j'aime Merci de partager Avec nos commentaires Votre point de vue Abonnez-vous Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Mais avant De clôturer Permettez-moi De saluer Depuis les Etats-Unis Un de nos compatriotes Congolais Qui nous suit Depuis un moment Sur cette chaîne J'espère qu'il va Maintenant S'abonner Il s'agit Que les Etats-Unis Vient en deuxième position C'est quand même bizarre Ils sont plutôt loin Un peu du centre C'est vrai qu'aux Etats-Unis On a des internationaux Congolais Ou des anciens internationaux Congolais Qui jouent en MLS C'est vrai Je crois Il y a Mavingal Défenseur central Il y avait Laris Mabiala Aussi Il y a un moment On a parlé de Laris Mabiala Tous deux Des défenseurs centraux Des anciens internationaux Congolais On est très très suivi Aux Etats-Unis Nous sommes très très contents Bien évidemment On est également suivi Aussi du côté de l'Angola De la France Et Mais la Belgique Ben non Je ne sais pas Il y a une très grande communauté Congolais En Belgique Mais les Belges Ne nous suivent pas trop Enfin les Belgiques Disons Nos compétences Qui sont là Alors il faut Venir agrandir La famille Bon je comprends Ils sont là Où il y a l'actualité Justement Ils ont des informations Sur Michel-Ange Les couches Donc On est Encore une fois On a un peu On a un peu On a un peu On a un peu Mais On a un cadre Analyse Dans l'Italie Léopard Tout ça Il y a toujours Quelque chose à apporter Puis est-ce qu'il y a Il y a des photos Qui se Là Et ça Flèche Allez accompagner Na flèche Retour Bien évidemment Ca vous a une information Peut-être même Ca vous a une déco Il y a un futur Diogo Il y a Léopard Pourquoi pas tout échanger J'oublie Je pense qu'il y a Un de nos abonnés Je crois Qui nous avait donné L'information Sur un jeune Congolais Il faut vraiment On a un commentaire Parce qu'après ça Il faut que tout ça Il y a une recherche Parce qu'il est très très jeune Il me semble Qu'il avait dit Qu'il serait peut-être De sa famille aussi Bah information A bon go Pein d'étoile A ganango Vraiment A pour ça T'alakabo Lobe la mbuku Avant Sébastien Il faut pour ça A na flèche Donc merci une fois de plus Et nous espérons Vous retrouver très bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Deskofoot vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada